La troupe des enfoirés a 35 ans. Comme chaque année, un concert a été joué à guichet fermé en janvier et sera diffusé sur TF1 ce vendredi 1er mars. Parmi les dizaines de stars qui participent à l'oeuvre caritative, Michel Larocque est une référence. Et pour cause, l'actrice française en est à sa 22e édition. Pour l'occasion, elle s'est confiée dans les colonnes du magazine Télé-Câble Saat. Dans une double page d'interview qu'elle partage avec Philippe Lachaud, Michel Larocque est revenu sur son engagement dans l'association de Coluche. Pour elle, participer au Resto du Coeur est un cadeau. Nous devrions tous être fiers car cet événement est unique au monde, s'est-elle exprimée, après avoir déclaré que Coluche serait désemparée de voir la situation actuelle. Que signifie pour vous l'engagement ? L'a alors questionné la journaliste Nathalie Jacquet. C'est totalement la vocation d'un artiste d'être engagé, d'éveiller les consciences à certaines causes, à commencer par expliquer la comédienne avant de poursuivre. Pour ma part, je ne m'engage pas sur la politique mais sur le plan humanitaire. Elle a également affirmé être heureuse de pouvoir faire en sorte que la chaîne d'entraide fonctionne et fait tout pour satisfaire une demande ou solliciter ses amis artistes. Si est-il comme ça que j'aime la vie, a-t-elle conclu. Tension ou amitié, Muriel Robin, Michel Larocque, Pascal Obispo. Ses artistes dévoilent les coulisses des enfoiresses Michel Larocque met fin à une querelle entre Nicolas Sarkozy et François Baroin. Bien que Michel Larocque ne souhaite pas s'engager en politique, elle connaît de près plusieurs politiciens français. En effet, elle a partagé sa vie durant 15 ans avec le républicain François Baroin. Dans un papier du point, nos confrères ont exposé en détail les rouages d'une querelle qui a opposé l'ancien président Nicolas Sarkozy et François Baroin. L'humoriste a réussi à jouer les médiatrices et à réconcilier les deux hommes. L'ancien locataire de l'Elysée était déjà en couple avec Carla Bruni, alors que François Baroin était avec Michel Larocque. On est très lié personnellement, si est-il un homme que j'aime beaucoup. On est avec deux artistes, ça nous a rapprochés, avait confié l'ancien président. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Bruno Bébert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada